La nuit, il vous illumine. Un éclair de Guény. Tous les mercredis 22h 23h sur VL. Léo, tu es mentaliste et je crois que tu as préparé pour nous exceptionnellement une expérience. On va essayer quelque chose en tout cas. Très bien, je te donne les clés de la maison, à toi vas-y. En mentalisme on essaie toujours, on tente des expériences donc on va essayer quelque chose déjà très rapidement. Vous êtes tous les deux en face de moi donc on va commencer comme ça et puis avec Cynthia également. C'est juste à côté. Bonjour Cynthia ! C'est Alexandra ! Il fait du mentalisme, on voit que ce n'est pas un voyant. Exactement, voilà c'est ça. Et Alexandra ont essayé juste un dé ici, parce que le dé est le symbole du hasard. Moi j'explique dans le spectacle qu'il n'y a pas de hasard, que les gens sont toujours influencés et manipulés. Donc également un dé et un autre, Anthony et Cédric. Vous allez chacun choisir une des faces du dé, réellement choisir. On ne va pas laisser faire le hasard, vous n'allez pas le jeter. Vous allez vraiment choisir la face qui vous tente, une face qui vous plaît. Ne vous laissez pas influencer par ce que je viens de dire. Le 1 et le 6 sont souvent choisis, vous faites ce que vous voulez. Choisissez une face et lorsque vous l'avez choisi, vous la retenez bien, vous la mettez donc face en l'air. Comme ça vous allez la voir. Non, je vais me retourner justement. Et c'est vraiment la dernière image que vous devez avoir, c'est la face du dé. Vous la retenez bien et ensuite vous la cachez. D'accord ? Moi pendant ce temps là je me retourne. Moi je vérifie, je vérifie, Léo se retourne. Alexandra, Anthony, Cédric ont sélectionné la face du dé. Et à présent, la camoufle. Léo, tu peux te retourner. Ok, très bien. On va essayer quelque chose tous ensemble. On va, hop, s'il se fait un truc. Non mais il ne faut pas l'en faire. Tu nous sortes des enveloppes. Ouais, des enveloppes. Des enveloppes, on va faire plusieurs choses en même temps. Ok, vous avez bien la face du dé, Cédric en tête ? Oui. Parfait. Vous allez compter à voix haute de 1 à 6 à partir de maintenant. 1, 2, 3, 4. Ok, peut-être que je me trompe déjà mais on l'a déjà passé. Je pense que c'est le 2. C'est bien ça qui a été choisi ? C'est exactement ça. C'est bien le 2 qui a été choisi ? Ok, parfait. On continue ? On fait la même chose. Pareil, vous allez compter à voix haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, oui, c'est beaucoup plus rapide. Donc on essaye d'avoir sur la fin une satisfaction parce que je ne l'ai pas arrêté. Mais je pense que le 3 c'était une petite valeur aussi. Ah la vache, c'est le 3 aussi. C'est incroyable. Bon, Alexandra, on va essayer quand même de faire différemment. Oula, ça y est, ça me tombe déçu. Oui, parce que du coup on a joué la facilité, j'ai envie de dire, parce qu'ils se trahissent forcément. La difficulté. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez compter mais... En arrière. Non, mais dans votre tête. On n'a rien prononcé. Je vais juste donner un top. Elle a déjà du mal à voix haute la pauvre. Je vais juste donner un top, d'accord, pour le premier et ensuite on va aller uniquement dans votre esprit. Vous êtes prête ? Donc à partir du top, je... Oui, à partir du top, c'est le 1 et ensuite on enchaîne. C'est bon ? 1. Ok. Ok. Donc c'est tout à la fin. C'est le 6 ? Ouais. C'est le 6 ? Incroyable ! Léo ! Bravo ! www.soscrl-media.fr et sur ton app.